Je vous donne rendez-vous aujourd'hui à la coulée au Mont d'Or, chez Audrey et Vincent, pour la visite de leur jardin au Millefruits. Mince, pas de chance, un imprévu de dernière minute vient perturber notre rencontre. Une livraison de 600 kg de corossoles, ainsi que des pommes liennes et des pitayas, doivent impérativement être livrés ce matin. Une récolte de dernière minute qui reporte notre visite. Allez, parti ! Allez, on y retourne, espérons qu'aujourd'hui soit la bonne. Le jardin au Millefruits, c'est 20 hectares cultivés, 5000 arbres plantés, une soixantaine de vergers et des fruits de toutes sortes, plus originaux les uns que les autres. Huit ans que Vincent et Audrey se sont tournés vers la terre pour cultiver leur passion, l'arboriculture. Donc là ici, on est en présence d'un verger d'Abiou, donc un petit verger qui arrive en quatrième année. C'est un fruit brésilien, voilà, mais qui est, voilà, c'est un fruit qui est parfaitement adapté ici à la Nouvelle-Calédonie, c'est subtropical. C'est cultivé maintenant, ça a été naturalisé un petit peu partout, Australie, on a même aussi Tahiti. Il cultive maintenant depuis plusieurs années, tu retrouves ces fruits maintenant en bord de route. Comme ça pousse vite, c'est fragile. Tu vois, dès que t'as un coup de ventre, tu vois, t'as des branches qui ont vite fait de casser, tu vois, donc voilà. Tu vois pourquoi c'est difficile avec lui, c'est qu'il parle tout seul et je suis en train de parler. Ah, pardon ma chérie. Bon, on n'était pas venus là pour faire ça, on va te faire voir un autre fruitier plus sympa. On va y arriver, Cédric. Ici, on est dans une partie de la propriété où on a le parc à bois, c'est-à-dire en d'autres termes, c'est un peu la collection. C'est là où on garde un peu nos pieds mères qui nous servent à multiplier les variétés, les espèces. Et là, on a qui ? Là, on a de la sapotille. Le fruit caramel. C'est un goût de caramel avec une texture de poire, c'est super bon. C'est connu ici en Nouvelle-Calédonie, il y en a dans les jardins, il y en avait à Nouméa, il y en a toujours à Nouméa, quelques arbres, à droite, à gauche. Regarde ça, comment c'est mignon. Donc ça, les spectateurs, à mon avis, ils ne connaissent pas. Ça, c'est le Garcinia intermédia. Oui, il nous vient d'Amérique du Sud, on le retrouve dans l'Amérique du Sud, on le retrouve un peu partout. Parce que là, j'entends Guatemala, j'entends l'Amérique du Sud. Mais c'est d'emmener sur le terrain de nouveaux fruits. Alors déjà, à la base, c'est une passion. Et puis ensuite, je trouve quand même dommage de se passer de tout un tas de fruits ici en Nouvelle-Calédonie, alors que ces fruitiers-là sont particulièrement adaptés à notre environnement et peuvent pousser ici sans aucune difficulté. Qu'est-ce que tu veux goûter, Cédric ? C'est un combo acide-sucré, tu sais. Acide un peu, hein. Acide, hein. On voit, hein. Ouais. On commence par les trucs un peu acides, on va finir avec les trucs sucrés. Voilà, c'est tout l'intérêt de cette arboriculture de diversification, c'est d'avoir des fruits du 1er janvier au 31 décembre, voilà. Donc nous, on a vraiment à cœur de vulgariser, de transmettre les connaissances qu'on acquiert tous les jours parce qu'on est des passionnés qui découvrons chaque jour. Mais après, on est conscient que parmi toute cette diversité qu'on a ici au sein de la collection, il y en a seulement une partie qui a une finalité commerciale et qui peut avoir un intérêt pour être cultivé et planté en verger. Je comprends pourquoi c'est marqué sur le panneau le jardin aux mille fruits. Un jardin où l'amour est cultivé, allez voir, ça ne fait aucun doute. En tout cas, ces arbres fruitiers poussent à la curiosité, on a envie de tous les goûter. Vincent me dit que c'est l'heure de passer de l'autre côté de la rivière, une zone privée où les mains sont à la cuillette et à l'arrosage. Là, c'est les hommes à la cuillette. Donc si vous avez des pitayas qui fleurissent mais qui ne font pas de fruits, c'est qu'ils ne sont pas auto-fertiles, donc vous pollinisez à la main en allant chercher le pollen de fleur en fleur et en le transmettant sur toutes les fleurs. Et puis, une petite astuce. Merci. Pour vous téléspectateurs de Calédonia, si vous voulez accélérer un petit peu le procès, c'est-à-dire la floraison, on débranche à partir du moment où on retombe, on coupe la pointe. Ça bloque la croissance, si tu veux, ça stoppe la croissance et puis ça va favoriser la plante, une fois qu'elle n'a plus à s'occuper de croître, elle va se concentrer sur la floraison et donc après la fructification. Voilà. Donc ça, c'était l'astuce du jour. Merci. Pour cette saison, 7 à 8 tonnes de pitaya seront cueillies sur les 4800 pieds. Et là, un autre fruit comestible, le mabolo des Philippines, aussi connu sous le nom de caca de chat à La Réunion. Ici, dans ce lieu, habitent mille et une saveurs, les papis tourbillonnes. Quand il y en a plus, il y en a toujours. Si vous passez dans le coin, Audrey et Vincent se font un plaisir de partager leur beau jardin. Bon, je ne pouvais pas partir d'ici sans goûter le fameux fruit du Brésil, le tapio. C'est un peu vanillé, crème anglaise, yaourt. C'est ça, ils servent du yaourt. Ça fait un peu, il y a un côté lacté. Nous, on est ravis de pouvoir faire découvrir de plus en plus régulièrement et souvent notre passion, nos vergers, nos fruits. On pique du virus sur pas mal de personnes et puis on se rend compte qu'il y a une demande, il y a une recherche, il y a une curiosité pour les fruits différents et pour les fruits trop vivants. Et puis, le but, c'est de transformer ce désert fruitier qu'est la Nouvelle-Calédonie, il ne faut pas avoir peur des termes, en une oasis. Voilà, donc ça, c'est notre objectif et le but, c'est de remettre des fruitiers partout dans les jardins en Calédonie. Voilà. Allez, Tata !